Nous allons voir un nouveau tutoriel sur JeanPierreVillette.com, sur CL Association Evolution 2020, donc toujours dans les traitements particuliers. Cette fois-ci, nous allons voir la mise en place de l'analytique et on verra à la fois l'analytique budgétaire et aussi l'analytique, mais vraiment au sens propre. Alors, on va commencer vraiment par l'analytique au sens propre. Par exemple, vous êtes donc dans une association, un club de sport, un club de tennis, et bien on va créer donc un post-analytique tennis qui va nous servir à la fois aussi bien pour les recettes que pour les dépenses. Donc, première chose à faire dans la mise en place, dans liste, ici vous avez code analytique. Je vais créer ici tout simplement un code analytique, je vais l'appeler T1 par exemple. Ici, je vais l'appeler tennis. Et ici, donc, j'aurai le montant réalisé aussi bien pour les dépenses que pour les recettes, mais en plus l'intérêt c'est que je peux le budgéter. En plus, je pourrais même faire un détail par mois. C'est-à-dire que, voilà, ici, on est au mois de mai, nous on ne va le budgétiser que pour le mois de mai, pour vous montrer. Ici, je dis, ben voilà, au niveau du mois de mai, j'espère faire 2000 euros de recettes. Et en fait, ici, par rapport à tous les coûts que je prévois pour le tennis, ça va me coûter 300 euros par exemple. Donc ça, c'est ce que je budgète. Et on verra quand on saisira, eh bien ici, le réaliser. Donc, ça c'est d'abord la mise en place pour l'analytique au sens propre, mais en budgétisant, bien sûr, les recettes et les dépenses. Donc après, eh bien tout simplement, alors, donc là, je vais vite créer un adhérent. Alors, j'ai déjà créé un adhérent. Donc, je crée ici une cotisation tennis. Donc ici, voilà, donc dès que vous aurez une cotisation tennis, voilà, eh bien ici, donc là, la cotisation est, mettons, de 200 euros. Ici, complément, voilà, en bas, vous voyez, code analytique, il faudra bien penser à bien affecter la section analytique tennis. Donc, à chaque fois que vous aurez un adhérent qui prend une cotisation, ça va bien se mouvementer dans la section analytique. Mais après, vous pouvez très bien, en plus, proposer des stages ou des cours de tennis. Donc ici, si je prévois, mettons, de créer, voilà, mettons, cours de tennis. Voilà, donc, admettons, on est au mois de mai, il y aura des cours tous les mercredis, admettons. Donc, admettons, ici, du 6, donc les heures, ça peut être, admettons, 14 heures, jusque donc, ici, date de fin des cours jusqu'au mercredi, par exemple, voilà, et 18 heures. Ensuite, ici, donc, je peux mettre, admettons, le tarif, c'est, admettons, allez, 40 euros, voilà. Et ici, après, alors, on pourrait faire plusieurs tarifs, donc, c'est 40 euros, ici, à titre individuel. Et après, voilà, donc, après, on rajoute, ici, et puis, voilà, pourquoi pas, voilà, couple, voilà, mettons, c'est 30 euros. Voilà, mais le plus important, ici, complément, voilà, code analytique, ici, je vais affecter, ici, voilà, l'analytique. Après, donc, là, c'est des cours, ici, après, j'ai aussi, dans, ici, au niveau du matériel, je pourrais proposer les raquettes. Donc, ici, si je mets pré-raquettes, voilà, donc, admettons, j'en ai 30 en stock, voilà, ici, donc, alors, je ne suis pas obligé de mettre le fournisseur, hein, voilà. Voilà, donc, pré-unitaire, donc, ça, c'est juste pour nous, admettons, on les achète, allez, pourquoi pas, les 50 euros. Et ici, après, donc, là, c'est par rapport à l'estimation, donc, là, je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur le matériel, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Ici, dans code analytique, eh bien, je vais prévoir la section analytique tennis. Voilà, donc, là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, ici, eh bien, j'ai un adhérent, voilà, qui, ici, va me prendre des cours de, ici, donc, je vais dans opération. Ici, il va me prendre, donc, la cotisation, donc, là, je fais ajouter, voilà. Donc, là, il me prend bien la cotisation, donc, je fais OK. Ensuite, il va me prendre des cours, voilà, cours de tennis, voilà. Voilà, donc, ici, eh bien, pourquoi pas, il va prendre 5 cours, ça fait 200 euros, voilà. Et, en plus, il va, donc, louer une raquette, voilà. Donc, ici, je prends la raquette, voilà. Et, donc, là, pour 30 euros, voilà. Voilà, donc, là, l'intérêt, déjà, au niveau des recettes, eh bien, je vais voir si, effectivement, eh bien, par rapport à ce que j'ai budgétisé au mois de mai, eh bien, déjà, voir, alors, on va le voir de deux façons. On peut déjà aller dans le menu liste, ici, et code analytique, voilà. Voilà, il faut que, donc, j'aille, d'abord, valider toutes ces opérations. Donc, ici, effectivement, donc, pour, vous voyez, donc, pour qu'elles soient validées et, donc, bien prises en compte, je vais dans traitement, validation, opérations. Donc, là, je les valide toutes. Je ne fais pas de sauvegarde. Voilà. Voilà, et là, maintenant, je peux voir si, dans le menu liste, code analytique, voilà, ici, mais après, on va le voir dans un état. Ici, voilà, ici, je peux voir, mais moi, j'avais prévu 2000 et, donc, là, en réalisé, je n'ai que 400. Vous voyez, donc, là, l'intérêt, il est déjà ici. Donc, on peut le voir à ce niveau-là. On peut le voir aussi par rapport au graphique. Et l'intérêt aussi, c'est à ce niveau-là. Et bien, en fait, si on va dans les états, donc, là, je ferme un petit peu tout. Voilà, donc, après, si je vais ici dans états et statistiques, voilà, ici, vous voyez, j'ai vraiment, donc, des balances analytiques, états budgétaires. Donc, ici, je peux faire, admettons, états budgétaires. Donc, là, je vais faire tous, voilà, je fais OK à l'écran. Voilà. Et là, vous voyez mon temps budgété, ici, c'est le réalisé, voilà. Et, en fait, voilà, donc, là, il y a un écart de 1700 euros. Alors, maintenant, on va voir, effectivement, pour les dépenses. Donc, pour les dépenses, en fait, alors, les dépenses, ce sont des dépenses par rapport au tennis, mais aussi, après, on va voir l'analytique budgétaire par rapport à des charges. Donc, si on continue par rapport au tennis, dans comptabilité, si je crée un poste, admettons, voilà, ben, pourquoi pas, alors, je vais marquer, admettons, par rapport à un professeur. Alors, donc, là, je vais mettre un intervenant extérieur, donc, par exemple, du 604. Là, je vais mettre intervenant tennis. Voilà. Et, là, je mets le code analytique et je vais passer, donc, une dépense. Donc, ici, je vais saisir une dépense. Voilà. Donc, là, je mets, donc, frais professeur de tennis. Je l'ai payé, donc, avec la BNP, voilà, par chèque, par exemple. Et, ici, donc, poste de dépense, je vais chercher, ici, donc, mon 604. Et, en fait, ici, ce que je vais faire, donc, admettons, eh bien, il me prend, admettons, 70 euros de l'heure. Voilà. Et, là, ici, eh bien, j'ai le professeur de tennis. Après, il pourrait y avoir d'autres frais, hein, liés au tennis. Là, c'est vraiment pour vous donner de la matière. Et, là, l'intérêt, donc, si je vais directement, ici, dans les états, voilà, ici, alors, par exemple, état budgétaire, toujours, donc, pour le tennis, eh bien, là, j'aurai à la fois, donc, mon budgeté pour, voilà, vous voyez, les dépenses et pour les recettes. Voilà. Donc, là, ça me dit si je suis en dessous, dessus, par rapport aux dépenses, c'est là pour les recettes. Et, après, vous pouvez faire la même chose, vous voyez, pour EDF, par exemple, pour le téléphone. Donc, là, vous pouvez créer autant de postes analytiques que vous voulez. Vous voyez, je vais en créer un seul, admettons. Je vais appeler, admettons, tel pour téléphone. Voilà. Donc, ici, ce sera du budgétaire et détaillé par mois. Et, je dis qu'au mois de mai, par exemple, eh bien, au niveau des dépenses, le téléphone, je pense en avoir pour 90 euros, par exemple. Là, l'intérêt, c'est que quand on va saisir une dépense, voilà, donc, là, je mets, admettons, téléphone. Voilà. Donc, je paye, là, par chèque. Ici, poste de trésorerie, je vais directement aller chercher, donc, j'ai dit les charges de téléphone. Voilà, frais téléphone. Voilà, donc, là, j'en ai, du coup, pour 50 euros. Et, ici, je rappelle le téléphone. Voilà. Et, là, l'intérêt, c'est qu'à la fin du mois, eh bien, ici, quand vous faites, admettons, état budgétaire, alors, après, l'intérêt, c'est de faire aussi grand livre analytique, état budgétaire. Mais, ici, d'un état budgétaire, eh bien, je saurais combien j'en aurais. Voilà, vous voyez ? Voilà, pour les dépenses, entre les prévisions et les réalisations. Voilà, c'est vraiment très, très bien. C'est assez souple à mettre en place. Et, pour une association, eh bien, c'est vrai que ce genre de, je dirais, d'édition au niveau analytique, c'est très demandé. Sous-titrage Société Radio-Canada